Bien, bonjour à toutes et à tous. Rachida Dati et Philippe Vigier étaient en train d'échanger à l'instant puisqu'ils partagent le même officier de sécurité qui fut celui de Rachida et qui est aujourd'hui celui de Philippe. Comme quoi, il y a de belles continuités dans les engagements, y compris dans celles et ceux qui nous entourent. Bon, merci d'être ici. Je vais vous présenter en quelques mots nos intervenants et introduire au fond ce qui fait écho à ce que disait d'ailleurs Agnès Pagné-Renaché tout à l'heure en disant que finalement, nos valeurs républicaines et nos valeurs démocratiques sont plus aussi désirables dans les autres pays du monde. Et parfois, elles ne sont pas désirables non plus pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et c'est bien une des raisons de nos engagements. Donc, vous avez parmi les intervenants de ce matin, je vais les présenter en une phrase parce que vous les connaissez déjà fort bien. D'abord, Rachel Kahn qui était venue au cours de journées parlementaires lorsque je présidais le groupe Modem ouvrir ces journées parlementaires et qui depuis est une compagnonne de route fidèle de notre famille politique. Même si je pense qu'elle se serait bien dispensée lors de cette rentrée, d'être attaquée comme elle l'a été lors de l'affaire Médine, vous vous en souvenez. Et il faut, comme elle le dit elle-même, pour qu'une afro-yédige soit traitée de raciste d'extrême droite, il faut quand même en mettre beaucoup dans le débat public. Et donc, vous pouvez l'applaudir et la soutenir par vos applaudissements. Voilà. Et François Bayrou me souffle que de surcroît. En plus, elle, elle a adhéré. On ne lui a même pas fait une carte gratuite. Oui, c'est que Marie-Pierre Védraine, qui est à mes côtés, que vous connaissez également très bien, qui a, en un mandat de parlementaire européenne, affirmé à la fois sa position, sa stature et qui est devenue co-présidente de notre famille, alors que nous n'étions pas les plus nombreux. Je regarde, Sylvie, au Parlement européen et comme quoi la qualité, l'habileté, le savoir-faire breton peuvent être reconnus à l'échelle européenne. Vous pouvez l'applaudir également. Rachida Dati, je n'ose pas vous la présenter. Elle n'est pas seulement la reine des punchlines des radios et des télés du matin. Elle n'est pas seulement à ce titre un des cauchemars de la maire de Paris qui, pour un certain nombre de parisiens. Ce n'est que justice parce que la maire de Paris fait aussi vivre des cauchemars aux parisiens. Je ne vous le fais pas dire. Mais je suis très heureux qu'elle soit avec nous parce que son regard, son expérience, qui est aussi une expérience européenne, une expérience gouvernementale et une expérience d'élus local, va pouvoir éclairer ce débat sur les valeurs républicaines. Et puis, bien sûr, Philippe Vigier, notre tout nouveau ministre, que je veux saluer amicalement parce qu'il fait partie de ceux qui ont fait en sorte que la grande famille du centre ne soit jamais totalement désunie depuis 20 ans d'engagement. Et donc, je suis très heureux de le retrouver ainsi et dans des responsabilités nouvelles. Alors, on va parler on va parler valeurs, valeurs républicaines, pacte républicain, parce qu'en effet, on fait tous le constat les uns les autres que au rang des réussites de notre majorité, il y a une réussite économique, mais que l'économie ne fait pas toujours le bonheur, même si nul n'aurait pensé qu'on puisse atteindre ce niveau d'emploi, de croissance. Mais on voit tant dans les files d'attente qui s'accumulent devant les restos du cœur que dans un mal-être qui s'étend dans la société et les risques d'extrémisme à gauche ou à droite. On voit bien qu'il faut que nous redonnions acuité et actualité aux valeurs républicaines. Celles-ci sont aujourd'hui bousculées, testées dans un débat public qui est parfois trop trusté par les extrêmes de gauche et de droite, citons-les, les filles et le reine, qui sont pas les plus intelligents mais les plus sonores, qui sont censées être contraires alors que parfois on les ressent complices, mais entendez-les parler des valeurs. La valeur de liberté, la dernière fois que j'ai entendu parler de liberté dans la bouche de les filles, c'était pour expliquer que la liberté, c'était la liberté de porter la baïa. Parlez-en aux femmes afghanes, je ne suis pas sûr qu'elles aient la même conception. La dernière fois que j'ai entendu parler d'égalité, c'était au Rassemblement national qui protestait dans son mutisme désormais encravaté de son républicanisme, mais au fond, une des pierres angulaires n'est jamais qu'une forme de préférence ethnique. La fraternité, foulée au pied également parce qu'au fond, s'organise dans notre société les fraternités, les solidarités uniquement avec ceux qui sont d'accord avec nous. Et puis, avec ce triptyque républicain, nous ajoutons toujours la laïcité, je regarde François, cette laïcité qui tantôt est utilisée comme une arme pointée contre certaines communautés et tantôt traitée de dérive d'extrême droite, d'outil du racisme. Donc, nous avons besoin à la fois de redéfinir ce que sont les valeurs, de regarder comment on peut les défendre et surtout comment, en agissant, on leur redonne une actualité. Donc, j'ai envie de commencer avec Rachel Kahn pour qu'elle nous donne son point de vue sur ces risques et les dangers qui guettent nos valeurs. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Et juste un propos liminaire. Oui, il y a cette histoire de la fin de l'été, mais qui était assez révélatrice. Et au fond, ce n'est pas moi qui ai été attaquée, mais c'est la République qui a été attaquée. Et dans ces moments-là, je tiens vraiment à remercier François Bayrou de son soutien constant et de rappeler, et son équipe aussi, et de rappeler que je suis heureuse d'être ici aussi parce que je sais qu'on m'impute beaucoup de choses et on projette sur moi beaucoup de choses, mais je fais partie de la famille Modem. Je tenais à le dire devant vous aujourd'hui. Concernant le pacte républicain et les valeurs, je voulais revenir sur le mot valeurs parce que ce que veut dire valeurs, ce n'est pas principe, mais c'est comment redonner finalement cette richesse à nos principes fondamentaux. Valeurs, liberté, égalité, c'est un trésor républicain, c'est un trésor universaliste, mais c'est un trésor humaniste qui veut dire faire progresser nos humanités. Alors c'est vrai que moi, j'ai pu le vivre au sein de ma propre famille avec un père musulman, une mère juive, se pédigrer. On parlait tout à l'heure d'hybridation. Dans cette hybridation-là, dans cette mondialisation, on en parlait hier, mais juste revenir sur les valeurs pour qu'on soit d'accord au fond, au début de cette conférence, sur on parle de quoi ? Liberté, égalité, fraternité, la démocratie, l'état de droit, la laïcité et aussi un principe qui a été rappelé hier très fortement par Mme Sureau et moi, ça m'a beaucoup émue. L'égalité devant la loi. Parce que l'égalité devant la loi, ça veut dire le principe de non-discrimination qui est préempté aujourd'hui à l'extrême gauche comme une forme de monopole de la souffrance, monopole de lutte contre les discriminations. Mais nous, en fait, ce que nous avons à redorer, c'est le principe de l'égalité devant la loi. Et c'est vrai que finalement, pour redonner du sens, il y a à mon avis deux choses. C'est comment repérer, dans l'espace public et politique et médiatique, comment repérer les endroits où notre pacte républicain est entaché ? D'abord et avant tout. Et ça commence par les mots. Et c'est vrai que l'ouvrage que j'avais écrit, Rassé, il y a quelques années, ça a commencé par ces mots qui nous séparent, ces mots qui sont à l'inverse de notre pacte républicain, ces mots qui nous divisent, qui pointent du doigt l'homme blanc de plus de 50 ans, qui pointent du doigt le sous-chien, qui vous qualifient de racisés. Et donc, directement, ces mots qui font que nous ne serions plus finalement un peuple politique qui se retrouve autour de ce socle républicain, mais que nous deviendrions un peuple ethnique, un peuple racial, un peuple religieux. Et c'est ça d'abord qu'il faut combattre. Et en tout cas, à mon sens, c'est dès les mots... On dit qu'au début, il y avait le verbe. Eh bien, c'est ça, à mon avis, qu'il faut combattre puissamment. D'abord et avant tout. Et c'est pour ça que lorsqu'on me dit « Mais vous, en tant que racisée », c'est quelque chose que je refuse éperdument, puisque je suis une citoyenne d'abord et avant tout. Ensuite, dans les mots qui séparent, il y a aussi les slogans aujourd'hui. Ces slogans, tout le monde déteste la police, la police tue, le racisme systémique, tout ça, ce sont les débuts, en fait, qui créent, qui imbibent la société et qui commencent à créer cette haine entre nous et qui nous divise. Et qui fait qu'on ne peut pas, en fait, tous se réunir autour de ce socle républicain. Et puis, il y a ces méthodes. Le populisme. Et là, ça réunit l'extrême, en fait, l'extrême qu'on pourrait qualifier d'extrême au singulier aujourd'hui, c'est-à-dire une bataille contre le réel. Avec ces personnes qui font semblant de vous représenter ou de représenter des opinions ordinaires contre les riches, contre l'élite, contre la culture, contre l'exigence, contre l'excellence, contre la beauté, le beau, où, finalement, tout serait l'équivalent de tout. Mais quand on parle de valeurs, ça veut bien dire que tout n'est pas l'équivalent de tout. Il y a des choses qui sont des trésors et d'autres choses qui sont... Voilà, il y a une hiérarchie dans les choses. Et dans le populisme, il y a cette chose aussi, avec un inversement, justement, des valeurs, avec des personnes qui sont mécontentes d'être nées trop tard et qui se font passer pour Robespierre ou pour Rosa Parks ou pour le tout en même temps ou pour Dreyfus et qui alimentent cette colère en s'appuyant sur des névroses sociales pour créer le chaos. Et là où il faut être très vigilant, c'est sûr, et je ne vais pas prendre trop de temps de parole, mais sur la disqualification dont vous parliez au début, la disqualification, disqualifier l'autre, intimider l'autre, avec cette victimocratie qui vous fait culpabiliser, ce monopole de la souffrance. Donc, on aurait une partie de la population, en fait, des représentants qui vous disent nous sommes des victimes parce que nous sommes noirs, parce que nous sommes arabes, parce que nous sommes musulmans, parce que nous sommes femmes, et donc qui tireraient un monopole de cet essentialisme et qui nous empêcherait, en fait, de nous battre contre, justement, l'état de droit pour l'égalité devant la loi. Donc, il faut reprendre, en fait, ce combat-là très fortement, l'égalité devant la loi, pour faire comprendre qu'il y a un inversement, parce que, finalement, ces personnes qui se revendiquent la représentation des Noirs de France, la représentation des musulmans de France, en réalité, font, nourrissent, finalement, l'extrême droite et nous empêchent de nous battre contre l'égalité devant la loi. Et puis, tout ça, où vous traitez, vous, d'extrême droite parce que vous défendez la laïcité, tout ça, c'est fait pour vous faire taire et vous empêcher de redonner ce trésor républicain que vous portez avec votre voix. Merci. Rachel a bien défini le combat orwellien, j'allais dire. Quand on veut détruire des valeurs, quand on veut les déliter, au fond, on les inverse. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Et tout ça finit dans le totalitarisme. Ces inversions de valeurs, Marie-Pierre, on les a connues dans un certain nombre de pays européens qui ont conduit d'ailleurs à l'élection de l'extrême droite. Comment à la fois on les fait vivre, on les rétablit quand on est une actrice locale comme toi et un parlementaire européen et comment les valeurs républicaines peuvent inspirer aussi notre action à l'échelon européen ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je crois que déjà, les deux mots essentiels qui ont été dits justement pour ce lien entre l'action locale, nationale et européenne, c'est ce que vous avez dit, c'est que ces valeurs, elles sont humanistes et elles sont universelles. Et ça, justement, on ne doit jamais l'oublier et on doit toujours le porter et le redire. Et on le voit bien, ça a été dit dans la table ronde précédente aussi, c'est Sébastien Abyss qui l'a dit, l'Union européenne, c'est l'espace au monde le plus intégré et l'espace qui repose justement sur ces valeurs, les valeurs que vous avez citées, bien sûr la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le respect de l'État de droit. Et on voit qu'à l'heure actuelle, au sein même de l'Union européenne et partout dans le monde, l'État de droit, l'indépendance de la justice, et ça fait écho à tout ce que vous avez dit, la liberté de la presse, sont menacées. Sont menacées dans certains États membres parce qu'effectivement, il y a une instrumentalisation de la part de certains autocrates qui justement alimentent ce discours pour pouvoir garder le pouvoir et mettre à mal tous ceux qui justement voudraient rétablir ces valeurs et veulent les promouvoir. Parce qu'on a deux enjeux. On a être fier d'affirmer ces valeurs et de les promouvoir et on a d'être ferme dans leur défense. Et ça, je crois que parfois, justement, on manque sur les deux aspects. Et à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle européenne, c'est ce qu'on a fait pendant ce mandat en travaillant justement aussi sur les questions de conditionnalité à l'État de droit. Tout notre travail pendant ce mandat, ça a été de dire qu'on ne veut plus octroyer d'argent européen le budget finalement des citoyens européens à l'échelle locale à des autocrates européens qui finalement instrumentalisent justement tous ces débats. Et on y est arrivé. Ça n'a pas été facile. Et on voit bien que notre rôle, c'est justement de toujours pousser la Commission européenne qui est prise par toutes ces injonctions contradictoires et par la pression de certains chefs d'État et de gouvernement pour véritablement être ferme justement dans le respect et dans la promotion de ces valeurs. Et on y arrive. On y arrive et parce que aussi, à l'échelle locale, je crois que ce qu'on fait, et notre parti le démontre aussi aujourd'hui et dans tout au long des universités, c'est qu'on est capable de discuter justement avec tous, avec tous ceux qui veulent défendre ces valeurs, avec tous ceux qui ne partagent pas nécessairement tous des éléments mais qui ont par contre ce socle commun pour pouvoir défendre ces valeurs. Et ce qu'on crée aujourd'hui, ce que j'ai essayé de créer aussi pendant tout mon mandat, c'est ces espaces d'écoute et de dialogue. Faire en sorte que des gens aussi qui ne devraient pas toujours se rencontrer se rencontrent, confrontent leur point de vue pour pouvoir revenir sur ces fondamentaux. Et c'est tout ça qui justement contribua réellement à à la fois promouvoir leurs valeurs et à la fois les faire défendre avec fermeté. Alors Rachida, j'avais bien sûr envie de vous faire réagir sur ce qui vient d'être dit mais d'abord parce que Marie-Pierre disait à l'instant au fond, on s'efforce de parler avec des gens différents de nous, les uns et les autres. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est au fond, alors qu'on appartient à des familles de pensée qui sont différentes. Mais pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui ? Non, c'est pas seulement parce que Maude Gattel vous aime bien, même si c'est le cas. Attention, ça serait une forme de stigmatisation là. Et moi, je cumule. Merci. D'abord, je voulais remercier François Bayrou et Maude Gattel de m'avoir invité à votre réunion. Et je disais à François quand il m'a appelé, je ne connaissais même pas le thème sur lequel j'allais intervenir. J'ai dit oui tout de suite. Vous pensez qu'une étiquette sépare ? Moi, je ne pense pas qu'une étiquette sépare. Ce qui peut nous rassembler, au-delà des étiquettes, c'est des parcours, c'est justement des valeurs, comme l'a dit très justement et très fortement Rachel, et puis des valeurs des sensibilités. Moi, je vais vous le dire, comment j'ai rencontré François Bayrou ? C'est Simone Veil qui nous a rapprochés, qui nous a permis de nous rencontrer. Il était à l'époque ministre de l'Éducation nationale et tous les débats que nous avons aujourd'hui sur la baïa et que sais-je, parce qu'aujourd'hui c'est la baïa, demain ça sera autre chose, c'était les atteintes graves à la laïcité dans les établissements scolaires. Et je le dis, François, et je voudrais avoir une pensée émue pour Marielle de Sarnez, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui a été, pour moi, au-delà de la responsabilité qu'elle était, ça a été une femme, pour moi, de confiance et de confidence. Et dans le milieu dans lequel nous sommes, la confiance et la confidence, ce n'est pas forcément les valeurs qui nous incarnent vraiment en politique. Et donc je voulais avoir cette pensée pour Marielle. Et il y a une valeur qu'on pourrait ajouter, c'est celle de la transmission. Et cette transmission, Marielle de Sarnez, l'a évidemment donnée à Maud Gatel, que je ne connaissais pas avant que nous soyons élus ensemble au Conseil de Paris. Et je pense que c'est une digne successeur de Marielle de Sarnez. Je voulais te le dire publiquement, chère Maud, vraiment, pour ton travail et pour ce que tu incardes et ce que tu portes. Et donc, avec François Bayrou, on s'est connus à ce moment-là, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, peu soutenus. Sur les atteintes à la laïcité, on sortait quand même avec la lâcheté de la gauche de 89, parce que tous les problèmes qu'on paye aujourd'hui, c'est quand même la lâcheté de la gauche, il faut le dire. En 89, on a été très lâches sur ce sujet de la laïcité, comme si c'était une liberté. Une atteinte à la laïcité, c'est pas une liberté. Et si je suis sur cette scène aujourd'hui face à vous, c'est que justement, sans préjudice de ce que je suis, ni de mon origine, ni du parcours, ni de ce que m'ont donné les transmis mes parents, mais on a pu avoir cette communauté de destin parce que la laïcité nous a protégés, nous a donné la liberté que j'ai aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait des jeunes filles dans des foyers très durs qui souhaitaient porter le foulard comme une liberté. Et avec François, on avait discuté, d'ailleurs, ça m'a permis d'avoir comme éminent directeur de cabinet Patrick Gérard, qui était ton collaborateur sur ces questions-là. Et on a pu aller à la rencontre de ces jeunes filles. D'abord, de comprendre pourquoi des jeunes filles nées en France, dont pour certaines, les parents étaient nés en France, et subitement, porter le foulard devenait une liberté ou en tous les cas une liberté identitaire. Nous avons réussi, François, et c'est vrai, ton succès, à les convaincre sans les contraindre, de leur expliquer que ce n'était pas leur liberté, de pouvoir le porter, que ça allait les entraver, y compris dans leur perspective de vie, mais aussi dans leur perspective de liberté de conscience. parce que le foulard ne leur donnait pas une liberté de conscience. Ça donnait un gage à d'autres. Et c'est ces autres-là que nous avons essayé, évidemment, d'entraver. Et la loi de 2004, le précurseur, ça a été la circulaire dite Bayrou, que les chefs d'établissement et la communauté éducative sur laquelle elle a pu s'appuyer très fortement. Et c'est pour ça que de 93 à 2004, K1, K1, ça a quand même marché. Et nous sommes allés jusqu'à la loi de 2004. Et ça, je le dis, nous le devons à François Bayrou. Ça a été effectivement le premier acte politique fort dans la lutte, dans ses atteintes à la laïcité. Et moi, je le dis avec beaucoup de respect pour Gabriel Attal en disant c'est une victoire de la Abaya, dites la Abaya. Mais demain, ça sera autre chose. C'est l'application de la loi. Tout à l'heure, on parlait des valeurs. Une valeur, c'est de respecter la loi. Et à un moment donné, on s'est donné des libertés, on s'est donné des accommodements. Je n'aime pas ce mot, cet accommodement, parce que l'accommodement, c'est le nivellement. Et certains, ça les arrangeait finalement d'avoir des accommodements avec certains. Parce que vous savez très bien, quand vous avez une jeune fille qui porte le foulard ou autre chose, ou des garçons pour lesquels on leur inculque des principes qui les entravent aussi, on se dit, tant mieux, parce qu'ils n'iront pas très loin. Et moi, je mets aussi en cause parfois, y compris chez certains enseignants ou même chez certains élus, d'avoir, pas favorisé forcément, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, d'avoir laissé faire en se disant, on se débarrassera d'eux comme ça, et c'est très bien ainsi. Comme certains élus, d'ailleurs, dans certains quartiers qui disaient, ça vote pas, on s'en fout, jusqu'au jour où ils viennent vous brûler vos mairies, vos écoles et tous les lieux publics. Et ça, il fallait l'anticiper et pouvoir évidemment le comprendre. On a laissé faire. Et ça, la valeur qui pour moi est importante, c'est le respect de l'autorité, le respect des institutions, le respect de la loi. Ça part de là. Et c'est vrai qu'on a laissé faire. Et tout à l'heure, un des interlocuteurs, et on s'est fait la remarque avec François, il disait, oui, moi, je ne suis pas pour l'ascenseur social, je suis pour l'escalier social. Ben, moi, je suis pour l'ascenseur social parce que parfois, ça serait bien que ceux qui sont à l'ascenseur nous laissent un peu la place parce qu'on en a un peu marre de prendre l'escalier. Voilà. Donc, parce que l'escalier ne doit pas être forcément toujours pour les mêmes parce que ça, ça peut mettre en péril le pacte républicain. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout commence où ? Moi, je me souviens de ce film de Bertrand Tavernier. Tout commence aujourd'hui. Mais c'est une leçon de vie, ce film. Et pour ceux qui ont connu ou des conditions sociales défavorisées ou des cités qui étaient au parquet des gens et vraiment, on dépend de tout. Ben, tout commence à l'école. Et notre combat aujourd'hui, oui, l'égalité, oui, l'ascension sociale, oui, mais l'égalité, il faudrait peut-être réduire les inégalités qui sont dans les écoles. Et aujourd'hui, on le voit, les inégalités dans les écoles, contrairement à ce qui est dit, y compris... Enfin, pardon, François, tu appartiens à la majorité présidentielle, votre parti politique, mais les inégalités à l'école se sont aggravées. Pourquoi je dis que elles se sont aggravées ? On peut après dire statistiquement que ce n'est pas le cas ou pas. Vous avez vu la fuite dans les écoles privées ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des écoles où, effectivement, ça ne marche plus. On vous dit, il y a un prof devant chaque gamin. Ah ben oui ! Parce que quand il manque deux instits, vous regroupez trois classes. Est-ce qu'il est normal que le gamin de CM2 soit avec un instit de CE1 ou que le gamin de CP se retrouve avec un instit de CM2 ? Au bout d'un moment, on paye la facture en sixième où on dit, effectivement, que vous avez 20% d'enfants qui arrivent en sixième sans savoir lire et écrire. Moi, mon combat, il est sur l'école et depuis toujours. Je suis pour l'école publique et pourtant, je ne suis pas allée à l'école publique parce que, justement, mes parents ont compris très vite que peut-être que l'égalité était peut-être dans un autre endroit. Nous avons été scolarisés, mes parents étaient musulmans, dans un établissement catholique à l'époque de jeunes filles. Pourquoi ? Parce que c'était les vrais établissements catholiques, d'abord, on payait en fonction de ses revenus et puis les enfants ne savaient pas combien chaque parent payait et tout le monde était traité de la même manière. Mais aujourd'hui, à l'école publique, moi, je trouve que la carte scolaire que nous avions voulu commencer à réformer, on a eu des résistances. Je pense aussi que dans cette salle, je ne blâme pas. Certains ont essayé de contourner la carte scolaire parce qu'on se dit « Moi, je n'ai pas envie de me retrouver avec la cage d'escalier dans la même classe, de retrouver les mêmes problèmes de ma cage d'escalier dans la cour d'école. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, oui, moi, je suis pour la réduction des inégalités à l'école. Je suis pour l'égalité homme-femme. Je suis pour la liberté, pour le respect des institutions, pour le respect de l'autorité. Ce qu'on a essayé de faire, j'étais magistrat. J'ai été magistrat au tribunal de Bobigny qui est le plus grand tribunal des mineurs de France. Moi, j'ai vu où on pouvait rétablir l'autorité. Parfois, par l'acheter, on laisse faire. Le gamin, on lui dit qu'il faut aller chercher les parents et qu'ils ne viennent pas avec les parents et on s'en fiche. Et puis, il vient avec un voisin. L'autorité, elle commence là. Si l'institution ne montre pas l'autorité vis-à-vis des enfants, comment voulez-vous qu'eux respectent l'autorité ou croient en l'autorité ? Parce que le péril... Moi, je vais vous dire ce qui risque, ce qui se passe au moment des émeutes suite à la mort de Naël. Oui, on peut dire tous ces jeunes ne respectent rien. C'est l'échec de l'intégration, bien sûr. Mais est-ce qu'on s'interroge pourquoi des gamins de 17 ans sont à 7 heures du matin dans une voiture ou volés ou loués alors qu'ils sont encore mineurs ? Il a 17 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à 16 ? Qu'est-ce qu'il a fait à 15 ? Est-ce qu'il y avait un suivi scolaire ? Est-ce qu'il y avait un suivi socio-judiciaire ? Les institutions ne s'interrogent pas là-dessus. On ne s'est pas interrogés là-dessus. Moi, mon interrogation, c'est comment Naël se retrouve à 7 heures du matin dans une voiture sur un refus d'obtempéré et aussi avec des antécédents judiciaires. Quand je dis antécédents judiciaires, ce n'est pas le pointer du doigt. C'est de dire pourquoi on en arrive là et comment on en arrive là. Et donc, aujourd'hui, il faut s'interroger aussi là-dessus. C'est bien de dire qu'il faut rétablir autorité, qu'il faut respecter la justice, l'état de droit. Je pense qu'on se garagorise beaucoup, mais il y en a beaucoup qui aimeraient en vivre, en bénéficier et qui ne l'ont pas. Le sujet du logement est un sujet majeur. Certains ont dit que c'est une bombe sociale. Je crois que c'est une bombe sociale. Allez dans des quartiers. Je vais parce que vous n'échappez pas à votre enfance. Vous savez d'où vous venez, vous savez ce qui vous a construit, vous savez ce qui vous a pétri. Moi, plus d'une fois, je dis j'en ai marre. De toute façon, on lutte, on lutte, on n'y arrive pas. Mais en fait, non. Ce serait l'âge de ma part de partir, surtout aujourd'hui, où moi, j'ai pris l'ascenseur. Donc je fais quoi ? J'arrive au 46e étage et je le bloque. Pour les autres, justement, non, il faut le renvoyer. Et le seul moyen, moi, je pense, de le renvoyer, c'est notre responsabilité. Comme personne politique engagée, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas que la faute des autres. Ce n'est pas que la faute des émeutiers. On a peut-être une responsabilité. On devrait se regarder. On devrait savoir pourquoi, à un moment donné, on se retrouve avec toute une frange de la population sans formation, sans qualification. Ça a été notre combat, François. Tu l'as mené quand tu étais ministre de l'Éducation nationale. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a jamais rompu le lien tous les deux. Jamais. On s'est toujours appelé. Tu as toujours été là, y compris quand ça a été des moments compliqués pour moi. Tu as toujours été là. Pourquoi on n'a jamais rompu le lien ? Parce qu'on n'a jamais désespéré sur cette réduction des inégalités qui fait qu'on peut vivre ensemble, qui est cette communauté de destin. Moi, je suis d'accord avec Rachel. Ce n'est pas une question religieuse, ce n'est pas une question culturelle. Moi, mes parents n'ont pas eu la même vie que vos parents. Est-ce qu'on est si différents ? Parce qu'à un moment donné, on s'est inscrits dans une communauté de destin. Et donc, les sujets aujourd'hui, ça va être le logement. C'est comment on lutte contre la désintégration, l'école, la formation. Nous allons avoir un débat important sur l'immigration. Attention que les extrêmes ne l'emportent pas. Attention à ce que ce ne soit pas celui qui parle le plus fort qui l'emporte. Et ce que je dis là, il va là pour ma famille politique. Moi, je le dis. Ce n'est pas binaire, le débat sur l'immigration. Il y a des humains derrière. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui savent pourquoi ils sont venus. Donc, il faut faire attention à ça. Et sur l'immigration, oui, il faut réguler les flux. Bien sûr qu'il faut réguler les flux. Mais parce qu'il n'y a aucun pays qui accepte que subitement, tout le monde vienne comme ça, s'installer chez eux. Ce n'est pas comme ça, parce que là, l'intégration ne marchera plus. Donc la régulation des flux migratoires, c'est effectivement de pouvoir travailler avec les pays sources, d'origine. J'étais avec une réunion avec des autorités italiennes. Sfax, c'est à 150 km de l'Italie. Là, maintenant, ils mettent des embarcations. Ils s'en fichent qu'elles ne soient pas tenables. Ils mettent un moteur puissant. Ça se propulse. Ça arrive. C'est des norias sans cesse. Je suis allée à l'Ampédouza. Je peux vous dire que je tenais 18 jours quand vous allez à l'Ampédouza. Vous réduisez le volume sonore. Ça vous donne une leçon aussi d'humanité. Alors après, on est aussi, on est responsable. La compassion, l'empathie, c'est bien. Mais il faut prendre des décisions. Et le volet sur lequel vous allez avoir à débattre, puisque ça devient binaire au niveau du débat public, est-ce qu'on régularise les sans-papiers pour les métiers en tension ? Il y a un débat. Moi, j'entends Sacha Oulier. J'entends des gens... Alors pardon, ne prenez pas dans ma bouche une attaque. Mais moi, des gens qui n'ont jamais bossé, qui ne savent pas ce qu'est l'immigration, qui ne savent pas ce qu'est l'exil, qui ne savent pas ce que c'est de travailler sans-papiers, et ils disent, ce n'est pas grave. Ceux qui occupent déjà ces emplois, on va leur donner des papiers. Vous ne trouvez pas que c'est une facilité ? Moi, ça, on renvoie à mon père des années 60. Donc on revient aux années 60. C'est-à-dire qu'on dit, ce n'est pas grave, travail sans respect des conditions de travail, sans les rémunérations. On va leur donner des papiers. Et puis voilà. Mais ces gens-là, après, ils n'ont pas de famille, ils ne font pas d'enfants, on donne une carte de séjour, et après, on ne pense plus à ce qu'il y a après. Mais après, on va se retrouver dans le débat du regroupement familial de 1974. Mais il faut arrêter d'être dans des temps anciens. Moi, je trouve que de dire, il faut régulariser dans les métiers en tension, c'est une facilité. Il faut effectivement pouvoir comprendre pourquoi ces métiers en tension ne sont pas pour vous. Peut-être les salaires, peut-être les conditions de travail. Parce qu'on dit, oui, c'est tous les emplois que les Français ne veulent plus faire. Ah bon ? Moi, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas de mépris pour les Français. Parce que je veux vous dire, quand vous voyez des femmes qui font le ménage à 5h du matin dans vos bureaux, quand on y est, nous, et qui viennent vider les poubelles, qui reviennent à 4h de l'après-midi ou à 6h. Moi, vous savez, j'ai été aide-soignante de nuit et de jour. J'ai été caissière. Ou le type vous dit, tu viens à 7h, tu reviens à 14h, tu reviens à 18h pour faire la fermeture. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est comme ça. Quand vous avez des enfants, vous avez 2h de trajet avec le RER ou autre, vous ne pouvez pas faire garder vos enfants. Il faut s'interroger aussi sur les conditions de travail, sur les rémunérations. Et moi, je pense que dire, on régularise les métiers en tension, peut-être que ça peut être le cas, comme on a pu le faire au moment du Covid ou autre. Mais c'est aussi une facilité. Pensez à ce qu'on va faire. Parce qu'en régularisant des gens qui n'ont pas de papier, on ne régularise pas une personne. C'est une vie qu'on prend en charge et la vie élargie de ces personnes qu'on régularise. Donc le débat sur l'immigration, il ne sera pas binaire. Et moi, ce que je crains, c'est que ça se radicalise et que finalement, on s'accommode. On va dire, ce n'est pas grave, on va faire de la fermeté. Et puis, ce n'est pas très grave, on va régulariser. On n'aura rien réglé. Rien réglé. Et le sujet majeur, c'est tout le parcours d'intégration. Et l'intégration pour des gens qui sont nés en France depuis quatre générations, qui ne sont pas intégrés. La faille, elle est où ? Donc là, il faut évidemment qu'on s'interroge sur l'école. Et moi, je veux bien entendre, je sais que vous allez recevoir Gabriel Attal après, mais il va vous dire, oui, il y a des profs devant chaque enfant. Interrogez-vous, quels sont les profs devant chaque enfant ? Est-ce que chaque classe, est-ce que chaque niveau de classe a le bon prof ? Elle est là, la question. Est-ce que cet enfant de CP, je vais l'emmener dans de bonnes conditions en sixième ? Tous les enjeux. Pardon, je vais d'un sujet à un autre, mais le pacte républicain, il est là. La promesse républicaine, c'était un sujet de campagne présidentielle. La promesse républicaine, elle est là. Parce que sinon, honnêtement, ça ne changera pas et ça va s'aggraver. Et là, on le voit bien sur l'augmentation de la délinquance. Ça veut dire impunité totale. On fait, on ne va pas être rattrapé par la patrouille. Et donc, le sujet, et mon ami Philippe pourra le dire, parce que les territoires d'outre-mer qu'on oublie sont très concernés par ça. Regardez Mayotte. C'est la France. Réunion, Mertrinique. Et donc, tout à l'heure, il me disait, c'est un petit matignon, ce ministère. Oui, parce que c'est la France. Et tous ces sujets-là sont comportés là. Et donc, là, moi, je vais vous dire, sur ces débats qui vont venir, les débats qui vont venir pour cette présidence, pour les responsables politiques que nous sommes, c'est soit l'honneur ou le déshonneur, je vous le dis. L'école, le logement, l'intégration, l'immigration, la justice et l'autorité. Voilà ce qu'on a à faire d'ici quatre ans. Si on échoue, je sais très bien ce qui va arriver en 2027. Et moi, j'entends d'ici ce qu'on va dire. On va dire, on a essayé de tendre la main à la droite, elle n'a pas voulu la prendre. Puis la gauche, ils ont voulu que de la destruction. Non, on ne peut pas se dédouaner comme ça. Donc, c'est aussi notre responsabilité de marquer de notre empreinte sur les quatre années à venir, de pouvoir évidemment reconstruire ce pacte républicain. Parce que sinon, on va se gargariser de mots. On peut revenir la prochaine, refaire les mêmes conférences et les mêmes choses. Mais à un moment donné, il faut entendre. C'est comme... Pardon, j'aurais été longue, après je laisserai parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, je suis très frappée. On dit les violences policières, pas les violences policières et tout. Moi, je suis devenue magistrat, vous savez pourquoi ? Parce que j'habitais dans une cité. Bien sûr, je suis une famille de 12 enfants. On se connaissait tous dans cette cité. Moi, mes amis d'enfance, ils étaient en centre pénitentiaire. Ils ont connu la prostitution. Ils ont connu la criminalité, y compris la criminalité organisée. Voilà mes amis d'enfance. Moi, je garde, j'ai eu un petit moment, quand je suis devenue garde des Sceaux, j'avais des félicitations de personnes qui étaient détenues, qui étaient mes amis d'enfance et qui me félicitaient avec des enveloppes et crou numéro temps centre pénitentiaire de tel endroit. Bien sûr que ça vous émeut parce que vous vous dites pourquoi moi, je suis garde des Sceaux et que l'autre, mon voisin palier, est détenu et pour des longues peines. Donc, il ne faut pas se louper là-dessus. Je suis devenue magistrat parce que je me suis dit l'état de droit pour des gens qui n'ont rien, c'est d'être au plus près de l'état de droit. Je ne suis pas devenue policier, je suis devenue magistrat pour cette raison-là. Donc, moi, je ne dis pas qu'il y a des voluances policières. Je ne dis pas que la police est raciste. Je ne dis pas que la justice est raciste. Mais je dis que dans ces institutions, ça peut exister. Donc, moi, je pense que le débat mérite d'être ouvert. Je vous le dis avec beaucoup de force et de conviction. Et c'est l'ancien magistrat qui vous le dit et c'est l'ancien garde des Sceaux qui vous le dit. C'était pas trop long, cher Rachida, parce que c'était un moment de sincérité et de nuance dans le débat, même si on ne partage pas tout à fait les mêmes nuances sur chacun de ces thèmes. Mais en revanche, il y a une ligne de fond où effectivement, on se rejoint. C'est qu'il y a des valeurs républicaines et il y a une promesse qui est derrière en termes de politique publique. Et c'est là que j'aimerais entendre Philippe, parce que on réfléchit en valeurs, en convictions et en détermination pour les défendre et comment on les traduit ensuite sur les différents sujets évoqués et en particulier sur les outre-mer. Et puis, on viendra sur d'autres sujets également parce qu'on a des témoignages sur l'école, sur le SNU, sur l'enfance, sur la culture. J'aimerais bien aussi entendre Rachel. Donc, on va passer dans une deuxième partie à comment on défend ces valeurs et comment on les traduit en actes républicains. Philippe. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très heureux d'être là. Je remercie encore François d'avoir fait en sorte qu'on puisse me confier des très belles responsabilités. Et puis, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une famille politique, vous voyez, dans laquelle on réfléchit. Souvent, les journalistes disent qu'il ne se passe plus rien, il n'y a plus de débat. Mais non. Tout à l'heure, on parlait de la confiance dans notre atelier, François, la loi confiance de 2017. J'étais avec Isabelle Floren. Et Rachel, lorsque tu as été attaqué il y a quelques semaines, il y avait tous un peu de Rachel Kahn qui a été attaqué au travers de toi. Et j'avais dit à l'Assemblée nationale et à Emmanuel Honoré qui n'est pas loin qui me regarde, qui était mon collaborateur à l'époque et qui travaille maintenant avec Marc Fénaud. C'était ma première phrase. « Lorsque la République est attaquée, il faut plus de républiques ». En fait, ce qui nous rassemble ce matin, c'est de dire comment on fait vivre plus de républiques au travers de tous vos témoignages. Marie-Pierre, maintenant, tu es devenue dans le sillage de Marielle une ambassadrice de l'Europe parce que tu as compris que ces valeurs, il fallait les faire rayonner bien au-delà de nos frontières. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais l'autre jour, lorsque la première ministre italienne est allée à Lampedusa, quelque part, ça montre que l'Europe est arrivée. On était loin d'un discours qu'elle avait tenu un an avant. Et puis, ce qu'on vient de dire à Chida, elle ne s'en souvient pas, mais il y a 15 ans, on avait fait un débat ensemble à Poitiers à l'initiative de Jean-Pierre Raffarin sur la décentralisation et comment redonner de la confiance. Puisque tu m'interroges, Patrick, et merci d'avoir présenté ce débat comme tu l'as fait avec la profondeur de vue qui est la tienne, vous voyez, moi, j'arrive de Mayotte. Il y a une conseillère départementale maorèse qui est dans la salle. Quand on parle d'égalité des chances, moi, je reviens révolté. Donc, je sais que je vais être un camarade de jeu au gouvernement un peu exigeant, un peu emmerdant pour dire les choses. On verra la première ministre qui va venir dans la journée. D'ailleurs, je tiens à dire qu'elle est là pour me soutenir dans un combat fou. Le combat de l'eau. A l'heure où je vous parle, deux jours sur trois, le robinet est fermé. Et je ne peux pas tout dire. Vous accepteriez, vous, lorsque l'électricité est coupée deux heures en métropole, on ne dit pas en métropole, on dit dans l'hexagone, ça suscite naturellement lire absolu en disant ces scandaleux que font-ils. Donc, le premier combat, je me suis donné 15 mois. Ça peut paraître une éternité pour faire en sorte qu'on ne soit plus soumis aux aléas climatiques pour enfin que la ressource en eau soit suffisante. Et puis, en fait, l'État se substitue correctement aux oeufs locaux. Vous voyez aussi, quelque part, ça amène à avoir un oeil attentif sur la décentralisation quelquefois lorsqu'elle n'est pas bien gérée localement. Le deuxième drame que j'ai découvert, et hier soir, j'avais le président de la Ligue nationale contre le cancer qui m'appelle. Mais oui, dans les territoires ultramarins, il y a deux fois plus de cancers et surtout, le temps de prise en charge est trois, quatre, voire cinq fois plus important que dans l'hexagone. Je vais en faire un deuxième chantier considérable. Le troisième sujet, je regarde François, ancien ministre de l'éducation nationale. Rachida t'en a beaucoup parlé et je sais que tout à l'heure, vous aurez ministre de l'éducation qui a entrepris lui aussi un combat. Il est allé, je crois, avec force sur la baïa, mais il ira sur d'autres thèmes. J'ai découvert Camayotte, mais ce que je dis est un peu vrai, mais Mayotte, c'est tellement spectaculaire. Il y a des gamins qui ont le bas qui ne savent pas ni écrire ni compter. Ça me rappelle un bouquin de François Bayrou, La décennie des mal appris. Imaginez le chantier. Et puis, vous voyez le débat que j'avais autour d'une table parce que le préfet, je lui avais demandé vous mettez autour de la table des hommes et des femmes qui ne peuvent pas laisser tout cela se dérouler sans s'indigner. Et ils m'ont dit, je vous en supplie, toi Rachida, ça nous renvoie au débat sur l'immigration et tu me permettras d'en dire un mot sous l'œil attentif de mon président de groupe, Jean-Paul Matéi, qui est là et de tous les collègues que je vois avec bonheur. ils m'ont dit, je vous en supplie, dites bien qu'à Paris, les gamins qui sont en situation irrégulière, qu'on les mette à l'école, qu'on continue de les inscrire, qu'on continue de les former et de leur apprendre le calcul, l'écriture, de maîtriser la langue. Et ma plus grande joie, c'était il y a 15 jours, j'étais à Maripassoula, en Guyane, lorsque j'ai inauguré la première école connectée. Imaginez des gamins, des collégiens, à deux heures de pirogue les uns des autres, qui en même temps, 800 000 euros, on a mis vraiment des super systèmes vidéo numérisés et ils apprenaient exactement la même chose à la même seconde. Fallait voir la banane de ces gamins, fallait voir la générosité de la communauté éducative. Donc vous voyez, quand on parle d'égalité des chances, j'ai pris ces trois exemples, pour en prendre un quatrième, qui est sensible pour moi, j'ai perdu mon meilleur ami comme ça, accident de voiture. Accident de voiture, sachez que dans tous les territoires ultramarins, c'est deux à trois fois plus de morts sur les routes. Et donc on va lancer avec Jean Todd, je vous l'annonce aujourd'hui, qui est, vous savez, le représentant de l'ONU pour la sécurité routière, une opération dans tous les territoires ultramarins. Eh bien, vraiment cher Patrick, en fait, je crois que c'est le problème de la volonté, c'est la volonté de vos parcours, la volonté de cette famille politique qui est debout malgré qu'à un moment ou à un autre, tout le monde ait voulu la mettre par terre, la volonté de résister. Et là, je voudrais juste terminer mon propos là-dessus en parlant de l'immigration. Si j'étais encore député, je sais que mes super copains et copines députés le feront. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas entre ceux qui vous disent, on régularise tout le monde et puis après, on s'assoit sur la misère et on dit, vous voyez, on est généreux, on les met dans une boîte. C'est scandaleux. Vous les avez reconnus, les amis de Mélenchon que vous connaissez tous très bien. Il y a les autres qui vous disent du RN, on régularise personne. Après, on peut avoir des différences, Rachida, mais les chemins de l'intelligence doivent nous conduire sur un chemin qui sera celui qui permettra de trouver la belle solution entre toi et nous. Et les autres nous disent, on régularise personne, mais on met tout le monde dehors. Et là, j'ai, pardonnez-moi, une vieille litote que je ressors à Mayotte. je vois le président du Conseil de l'Ordre lundi qui me dit, mais celui-ci et nous, on ne peut plus soigner les gens. On n'a plus de médecins. Les seuls qui sont là, ce n'est pas du, ce n'est peut-être pas tout ce que c'est, ce sont des médecins étrangers qui ont un diplôme hors Union européenne. Mais si je les mets tous dehors, je n'ai plus un patient que je prends en charge sur le territoire français parce que Mayotte, c'est la France. Donc, voyez, tous ces extrêmes nous conduisent dans une impasse folle. Alors là, on est à un moment, et je termine vraiment, un moment très important. On a quatre ans pour redonner crédit à ces valeurs de la République, crédit à cette intelligence collective que nous portons malgré nos différences de sensibilité. D'abord, si on pensait toutes la même chose, comme dirait une personnalité célèbre, on ne penserait plus rien. Mais au-delà du fait que nous avons quelques différences, on a entre nous l'essentiel. L'essentiel, c'est la République et la République, c'est la France. Applaudissements Avant de venir sur l'école de la deuxième chance avec Afida qui va nous parler justement de toutes les capacités où au cours d'une vie, on peut redonner des occasions de rencontrer la promesse républicaine, je voudrais entendre Rachel justement sur l'action, celle qui permet d'incarner la promesse républicaine dans des champs qui ne sont pas toujours explorés comme par exemple celui de la culture mais beaucoup plus largement en masterclass comme vous savez le faire. Merci beaucoup. Évidemment que je rejoins l'ensemble des personnalités qui ont pris la parole fortement. Mais l'action, l'action, c'est comme le disait Anna Arendt, c'est aussi le verbe. et aujourd'hui, beaucoup crient à la dictature et à la censure mais pour redonner justement cet élan à la République, je crois qu'il faut lutter et c'est pour ça qu'on est là, je crois aujourd'hui, contre l'autocensure. C'est qu'aujourd'hui, on a peur de parler, on a peur de redire les mots qui sont dans la Constitution, on a peur de dire le mot transmission, on a peur de dire le mot patrimoine. c'est comme si ce qu'il y avait dans la Constitution était devenu d'extrême droite. Je ne suis pas courageuse, je porte, je tente de porter les principes qui sont des principes constitutionnels. Et il y a des mots et c'est vrai que ces mots, il ne faut pas les remplacer, je crois. C'est vrai que le ministre de l'Éducation a eu ce combat très fort et très symbolique mais par exemple, il parle de cours d'empathie et je trouve dommage qu'il n'ait pas rappelé ce mot qui est la fraternité. Je crois que ce mot-là qui est trop peu exploité, qui fait partie de notre devise républicaine, il mériterait d'être appris dès la maternelle en même temps que les cours, les maths, le français, etc. ce qu'est la fraternité. La fraternité, c'est un droit et c'est aussi un devoir. Ensuite, dans l'action, évidemment, il y a ce mot citoyenneté qui devrait impulser l'ensemble des politiques de manière transversale et interdisciplinaire et enfin, pour répondre à votre question et Rachida, vous avez parlé de tavernier, je crois que les artistes sont les législateurs de l'ombre et que par rapport à notre pacte républicain, les valeurs humanistes, universalistes, mais au fond, la transmission des lumières, on ne peut pas faire sans les artistes. Et aujourd'hui, beaucoup parlent d'une bataille culturelle sans jamais parler de culture et sans jamais parler d'artiste. Ce qui est attaqué, c'est la culture. Notre pacte républicain, c'est un trésor immatériel qui est un patrimoine immatériel au fond. Et en sous-texte, si nos artistes ne sont plus là pour dire certaines choses, mettre en lumière certaines choses dans les intuitions du monde, comme le disait Albert Camus, que les artistes sont embarqués dans les galères de leur temps, c'est ça. Et aujourd'hui, la culture est attaquée par un soft power américain, mais d'autres pays aussi, par des influenceurs de haine qui se font passer pour des artistes. Tout n'est pas l'équivalent de tout. TikTok, ce n'est pas Beethoven. Ce n'est pas vrai. Et ça, on doit l'apprendre aussi à l'école. Donc voilà, ce serait ma réponse qui, en sous-texte, en fait, du trésor républicain, du pacte républicain, doit conforter les œuvres, notre patrimoine. Moi, j'ai adoré faire la visite avec François Bayrou à Pau, par exemple, parce que dans les Lumières, c'était entremêlé et si on veut transmettre le discernement, l'émerveillement, eh bien, on a besoin des artistes et la citoyenneté, c'est un émerveillement et notre parcours à tous. C'est vrai que j'ai beaucoup de, peut-être de résonance dans mon parcours avec celui de Rachida, avec des grands-parents qui étaient, puisqu'on parlait d'immigration, des grands-parents maternels qui étaient apatrides, puis la vague après les décollés, les indépendances du côté de mon père, avec cette évolution, en fait, de l'immigration dont on a parlé hier, ces générations d'immigration qui ne se ressemblent pas, on doit aussi revenir à ces artistes qui nous ont raconté les immigrations et ça, c'est à transmettre et moi, je pense que ça donne un décor puissant au cadre de l'action politique dans ce que nous avons à faire. L'esthétique, je pense que l'homme peut mourir pour l'esthétique et que le pacte républicain, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'égalité, la justice, la transmission, ce sont des esthétiques immatérielles pour lesquelles nous pouvons mourir. Alors, en fait, je ne suis pas courageuse, c'est juste que je ne peux pas faire autrement que de me battre pour cela compte tenu de mon pédigré. Alors, à ce moment du débat, on chemine, on progresse et on voit que pour pour défendre le pacte républicain, il faut défendre ses valeurs, que ses valeurs se transforment en promesses et en efficacité et qu'on soit capable de transmission également. Et c'est là que je veux appeler Afida, s'il veut bien monter sur la scène avec nous. Elle est coordinatrice de l'école de la deuxième chance, Afida Mehadji. Elle va venir apporter un témoignage sur le service national universel et puis elle peut nous parler aussi de la deuxième chance parce que s'il y a bien une des valeurs importantes pour la République, oui, allez vous mettre là-bas, il y a un peu de lumière, vos yeux vont s'habituer et dans dix secondes, vous allez pouvoir nous parler tranquillement. Écoutez, je voulais déjà vous remercier de participer à cette action, en tout cas à cette réflexion sur les, en tout cas, de notre, les valeurs fondatrices de notre pacte républicain. Alors oui, je suis, madame Mehadji, donc responsable et coordinatrice des écoles de la deuxième chance sur l'Oise, il n'y en a qu'une, alors juste pour historique, pour recentrer, l'école de la deuxième chance a été un constat suite au livre blanc de notre ancienne ministre, madame Edith Cresson, qui a fait un constat de ses échecs scolaires dans un premier temps et les égalités des chances. La première est née sur Marseille et ensuite sur Lille et on est arrivé à aujourd'hui plus de 140 structures au volet national et on en a quelques-unes sur le volet européen, donc en Espagne et au Portugal. Donc l'objectif pour nous de tous ces jeunes au départ qui étaient donc uniquement pour des jeunes de 18 à 25 ans qui s'est élargi au fur et à mesure des temps, donc je rejoins un peu ce que disait madame Dati, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on est sur une des problématiques où il n'y a pas eu de solution de départ. Donc je ne comprends pas et ça c'est aussi l'histoire qui nous dira les cheminements qu'on est en train de mettre en place auprès de cette jeunesse des quartiers puisque là on axe, donc je suis sur Creil où on a vraiment un historique, les premières filles voilées c'est de là qui est partie vraiment tous tout ce combat d'égalité, de respect de la laïcité, je le reprends bien, pour se dire comment je m'instruis et comment je m'engage à l'heure d'aujourd'hui auprès de cette société et moi ce que je m'aperçois c'est que ces jeunes n'ont aucune connaissance des valeurs fondatrices du pacte républicain. Donc à chaque action qu'on mène auprès de ces jeunes-là, c'est de partir de l'histoire, vous imaginez, de l'histoire de France où on est en train de travailler sur qu'est-ce que, on est passé quand même de la monarchie à la république, qu'est-ce qu'on met en place à l'heure d'aujourd'hui et qu'est-ce que la valeur républicaine ? La liberté, l'égalité, la fraternité. Mais déjà, où se situe la liberté des uns quand commence celle des autres ? Qui suis-je par rapport à l'égalité aujourd'hui ? L'égalité des chances, j'habite dans un quartier QPV, j'habite pas dans la ruralité, est-ce que je suis prêt à l'emploi ? Et là, je rejoins aussi ce qu'on disait, c'est bien de définir qu'il y a des métiers sous tension, mais il y a des gens qui veulent travailler sur ces métiers-là, mais il y a une méconnaissance des métiers. Donc la région retravaille encore cette année sur un nouveau prototype pour essayer de mettre en place le lien emploi jeune et ça, c'est un combat que je mène depuis plus de 20 ans près de la jeunesse de l'Oise, des Hauts-de-France et pas que, pour apprendre ou en tout cas leur donner toutes ces valeurs à ces jeunes-là et de leur dire que tout est possible. Et si on n'arrive pas à nous déjà avec notre parcours, parce que là aussi j'ai un parcours de vie, je pense que là j'ai entendu différents témoignages où on me disait que tu n'y arriveras pas. Et alors d'aujourd'hui j'ai pu être chef d'entreprise, j'ai pu être dans le domaine aussi de l'insertion et je donne la chance à tous ces jeunes-là et moi ce qui m'inquiète, je ne vous le cache pas, c'est qu'on est arrivé à une obligation de formation depuis l'année dernière. Donc j'accueille des jeunes de 16 à 18 ans et voire maintenant des jeunes de 25 à 30 ans. Donc les écoles de la deuxième chance sont ouvertes pour les 16 à 30 ans et depuis l'année dernière avec M. Castex, on a pu travailler aussi sur normalement je ne devrais pas avoir des bacheliers. Comment cela se fait que des jeunes bacheliers voire Bac plus 2 ne sont pas à l'emploi ? Et on le sait qu'il y a de l'emploi sur le territoire. Donc voilà le grand combat que je mène à l'heure d'aujourd'hui auprès de cette population. Merci. Marie-Pierre, une réaction sur ces obligations de transmission et sur la capacité aussi de redonner des impulsions pour avoir une deuxième ou une troisième chance d'intégration sociale dans notre pays. Merci beaucoup de votre témoignage parce que je pense que ça fait totalement écho justement dans ce que vous avez dit aux différents témoignages et on voit bien qu'effectivement l'école comme vous l'avez dit c'est la mer de toutes les batailles pour justement donner des perspectives d'avenir et pour justement aussi parce qu'il y a plein de points que vous évoquez dans votre témoignage. Il y a effectivement la transmission des valeurs, il y a l'adéquation entre le monde de la formation et la réalité des entreprises et on voit bien aussi j'en suis le parfait exemple mes parents m'ont poussé à faire le lycée général les formations générales sans trop savoir ce que j'allais faire et j'ai rencontré par contre les bonnes personnes au bon moment et ça c'est pas donné à tout le monde aussi de rencontrer les bonnes personnes au bon moment François Bayrou Marielle de Sarnez Jacques-François Dutin qui font que votre vie du jour au lendemain elle change totalement c'est ce que vous avez évoqué pourquoi vous et pas vos camarades de palier des vies totalement différentes c'est ça en fait l'école de la deuxième change c'est donner aussi des clés donner des clés parce qu'en fait on n'est pas confrontés tous aux mêmes portes on n'est pas confrontés aux mêmes verrous et on voit aussi que justement parfois on manque d'agilité justement notre pacte républicain il a ses fondamentaux il a ses socles mais il faut qu'il puisse s'adapter à toutes les réalités Philippe évoquait les Outre-mer les réalités territoriales ne sont pas les mêmes quand vous êtes en Bretagne en ruralité quand vous êtes en Outre-mer quand vous êtes en banlieue parisienne les réalités ne sont pas les mêmes et ça je pense que c'est quelque chose aussi qui est très important pour notre mouvement et sur lequel on doit absolument travailler pour donner des perspectives plus ouvertes à tout le monde et toujours transmettre son message parce que on voit bien quand on échange avec plein de jeunes en fait ils se mettent déjà plein de barrières eux-mêmes ceci n'est pas pour moi parce que telle ou telle raison ceci ne sera jamais accessible pour telle ou telle raison et on doit renouer aussi avec ce discours du tout est possible est-ce que Rachida Dati peut nous dire un mot du rôle des élus locaux dans cet enjeu dans cette ambition de trouver des solutions d'efficacité pour les politiques publiques parce que ce au cours de quoi on tourne depuis quelques dizaines de minutes c'est que si on veut être à la hauteur de la promesse il faut trouver une action publique efficace et à quel niveau elle doit être le plus efficace et quels en sont les freins ce que vous disiez à propos de l'école de la deuxième chance je me souviens parce que nous l'avions lancé avec Edith Cresson elle en est à l'origine et avec Simone Veil et ensuite le relais avait été pris je me souviens par Martine Aubry avec la fondation Agir de lutte contre l'exclusion et en fait on s'est rendu compte que heureusement qu'on avait des personnalités comme ça qui connaissaient très bien le maillage territorial qui connaissaient très bien les institutions et donc qui connaissaient très bien les connexions nécessaires et c'est là on s'est rendu compte qu'effectivement on pouvait encore sortir de la désintégration ou de la désinsertion ou de l'exclusion des jeunes qui n'avaient pas vocation à être exclus parce qu'ils étaient très méritants et très volontaires là dessus moi je veux vous dire sur le rôle des élus locaux je vais y venir notamment sur les maires lorsque j'étais garde des Sceaux j'ai créé ce qu'on appelle les classes préparatoires intégrées et d'ailleurs il y avait un journal de gauche qui en avait fait la promotion et quand je leur ai dit j'en avais été à l'origine c'est juste il ne m'a pas dit si on avait su on ne l'aurait pas fait donc ça vous en dit long sur le côté un peu sectaire de cette gauche qui en fait et Rachel va comprendre je pense que ça les dérange c'est à dire que ils pensent que nous sommes des anomalies à droite voilà donc c'est cet aspect là et les classes préparatoires intégrées c'était de dire quoi c'était de dire Jean-Pierre Chevènement avait fait les adjoints de sécurité par le bas en disant on va prendre les adjoints de sécurité qui étaient effectivement après pouvaient devenir des policiers municipaux nous on a pris par le haut on a dit on va prendre des étudiants extrêmement méritants mais qui n'ont pas les moyens de faire des classes préparatoires parce que vous le savez pour faire des classes préparatoires vous avez intérêt à avoir un peu l'esprit libre et donc pas avoir de contraintes matérielles donc on avait pris des boursiers on leur a dit on leur paye les classes préparatoires et ils préparent tous les grands concours de la fonction publique aujourd'hui vous avez des classes préparatoires intégrées je les ai faites pour toutes les écoles de justice magistrats, greffiers, fonctionnaires pénitentiaires pour tous ces étudiants en droit méritant et ils sont pris en charge ils font une prépa ils passent le concours comme tout le monde parce que moi je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait des concours deuxième zone ça c'est le premier point le deuxième point on les a fait pour les écoles de police ça marche très très bien ça c'est des facteurs d'intégration et pour des gens qui parfois eux-mêmes n'avaient pas pensé à la magistrature parce que j'avais été frappée dans la magistrature il y a moins de 5% d'enfants d'ouvriers qui sont magistrats on est beaucoup dans la reproduction sociale sur le rôle des élus locaux on a fait adopter un texte le 5 mars 2007 un loi sur la prévention de la délinquance c'est un texte qui consacrait toutes les expérimentations qu'avaient mis en oeuvre les élus locaux dans leur région dans leur département dans leur ville lutte contre l'absentéisme scolaire le signalement parce que ce qui reste aujourd'hui qui est un angle mort pour ce gouvernement mais depuis longtemps c'est la protection de l'enfance je m'explique le conseil des droits et devoirs que nous avons créé lorsque nous étions au pouvoir c'est le maire qui le réunit qui permet de convoquer les familles de voir les enfants et d'aider soit d'orienter les enfants ou d'aider les familles notamment les familles monoparentales en difficulté voilà le rôle de l'élu local ça aide aussi à cela ça permet aussi de faire la connexion entre par exemple le rectorat l'école la mairie mais aussi la mission locale quand vous savez que la mission locale ne travaille pas avec les académies il n'y a pas de connexion les missions locales c'est fait pour des jeunes c'est 16-25 ans il n'y a pas de connexion et donc on a expérimenté je me rappelle parce que la première ville où nous l'avions fait c'était Cronenbourg de mettre une connexion pour que les enfants enfin les jeunes qui sont à la mission locale puissent être aidés par le rectorat pourquoi ? pour pouvoir les raccrocher sur des formations si nécessaires ça c'était ce point là mais aussi que le rectorat puisse signaler tous les décrocheurs scolaires ou les sortants scolaires à partir de 16 ans parce que vous savez que parfois il y a des enfants qui ne sont pas forcément adaptés au système scolaire classique et donc on les traîne on les traîne on les traîne jusqu'à 16 ans et après ils partent le rectorat les académies les académies ne les recensent pas et ils sont dans la nature donc ils n'ont pas forcément de droit pas d'indemnité et tout et donc c'est voilà le rôle de l'élu local qu'on avait consacré dans la loi de 2007 c'était effectivement cette coordination là et qu'il y avait un signalement autre chose le partage de l'information regardez moi quand j'étais garde des sceaux et d'ailleurs on en avait parlé avec François j'ai rédigé un code de la justice des mineurs qu'est-ce qu'on entend quand on dit code de la justice des mineurs on entend code de la justice pénale des mineurs oui j'ai réformé la justice pénale des mineurs mais le problème des mineurs en France la délinquance des mineurs elle est minoritaire c'est la protection de l'enfance la protection de l'enfance c'est un scandale d'état la maltraitance même le harcèlement fait partie de cette maltraitance des mineurs aujourd'hui il y a des inégalités flagrantes sur tout le territoire et quand pour ceux qui sont magistrats moi ça m'est arrivé de placer des enfants dans des endroits et je savais qu'il allait être maltraité parce qu'on n'a pas une politique nationale de la lutte contre la maltraitance des mineurs ça c'est un enjeu majeur aujourd'hui nous n'avons pas de politique de protection de l'enfance ça n'existe pas au niveau national c'est quelque chose qui reste à faire et là les ululocons ont tout leur rôle ils connaissent les familles ils connaissent les enfants ils sont en lien avec l'école la petite fille qui est morte battue par les parents on a dit qu'il y a eu une suspension de la directrice parce qu'effectivement il n'y a pas eu de signalement ou peut-être a-t-elle fait un signalement mais ça n'a pas été repris pourquoi ? parce que les travailleurs sociaux dans chaque organisme la CAF l'école la mairie et puis au niveau du quartier ne se coordonnent pas il n'y a pas de partage d'informations alors qu'on l'a consacré juridiquement pourquoi ? parce que chacun travaille dans son couloir et il ne sait pas qu'il y a eu des signalements ailleurs notre grande victoire ça a été fait pour les femmes victimes de violences c'est pour ça que sur la maltraitance des enfants c'est encore un sujet sur lequel on est très mal à l'aise je pense il y a encore beaucoup trop de tabous regardez la commission sur l'inceste moi je serais favorable qu'elle persiste et qu'elle soit pérenne parce que là elle devait remettre son rapport c'est une réalité en France et donc comme nous l'avons fait pour les femmes victimes de violences de s'en emparer de ne pas laisser d'angle mort c'est qu'on le fasse aussi pour les enfants et notamment beaucoup d'enfants meurent sont maltraités alors qu'on a l'information alors qu'on a les signalements je vous invite à regarder que tous les enfants maltraités souvent ont été majoritairement signalés mais évidemment le dossier n'a pas été suivi donc la protection de l'enfance reste un sujet et là les élus locaux nous on a notre rôle puisqu'on est en lien avec les écoles on inscrit les enfants on reçoit les familles et donc ça c'est un évidemment c'est un rôle majeur et c'est un rôle majeur notamment pour l'insertion parce que beaucoup d'enfants qui sont maltraités ça finit mal au bout du compte et donc ça c'est une réalité à laquelle on devrait s'intéresser moi je me souviens et je terminerai par là sur les femmes victimes de violences quand on a porté la loi de 2004 y compris la majorité à laquelle j'appartenais c'était l'éviction du conjoint violent du domicile la droite n'avait pas voulu le porter la droite et toute la famille politique pourquoi ? parce qu'on avait dit c'est pas constitutionnel et moi je me souviens j'avais dit mais est-ce que c'est constitutionnel que la femme sorte avec les enfants ou qu'elle soit mise dehors à moitié morte avec ses gamins est-ce que ça c'est constitutionnel et le texte ça a été adopté sur une proposition de loi communiste qu'on a appuyée et donc maintenant c'est dans la loi l'éviction du conjoint violent ça a été déclaré constitutionnel l'autre sujet ça a été effectivement moi je voulais que les médecins parce que les femmes qui sont victimes de violences et j'en sais quelque chose notamment par nos parcours personnels on a vu autour de nous elles vont pas au commissaire de police déposer plainte contre le mari mais elles en parlent à la PMI elles en parlent aux médecins elles en parlent aux médecins qui suivent le gamin en disant oui c'est mon mari regardez et moi j'avais demandé à ce que les médecins puissent signaler même sans le consentement de la victime ça a été compliqué on avait fait la moitié du chemin là aujourd'hui le chemin a été fait totalement c'est important et une autre victoire que j'ai souhaité avoir et ça je l'avais demandé à Marielle Chapela qui l'a porté c'était l'interdiction des certificats de virginité personne moi je me souviens Nicolas Abou président du commission des affaires sociales au Sénat était contre il considère que c'était un acte médical j'ai dit un certificat de virginité n'est pas un acte médical je suis désolée parce que quand vous avez des filles qui sont obligées sous la coupe d'un père d'un frère d'aller faire un certificat de virginité avant une demande d'un mariage je trouve que c'est une atteinte grave mais à la dignité des femmes et ça l'abrogation du certificat de virginité ça date là il y a à peine un an donc ces combats là c'est des petits combats mais ce sont des combats vitaux et importants n'oubliez pas sur la protection de l'enfance on a décidément vraiment bien fait de vous inviter puisque vous faites y compris les transitions parce que je voulais qu'on envoie la vidéo de Périne Goulet qui est notre présidente de la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale précisément donc si vous pouvez envoyer cette vidéo parce que Périne ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui ce sera l'occasion d'achever notre débat par des mots de conclusion ensuite que je vous demanderai les uns et les autres le pacte républicain celui des enfants est sans doute le plus important c'est celui de permettre à chaque enfant quelle que soit son origine ou sa couleur de peau de pouvoir trouver sa place dans notre société depuis 2017 nous avons déjà beaucoup fait mais nous devons encore agir les mille premiers jours ont été une avancée considérable mais il faut qu'on aille plus loin qu'on soutienne encore plus les parents le soutien à la parentalité est une nécessité pour pouvoir aider les parents à mieux accompagner leurs enfants à l'école le dédoublement des classes a déjà agi mais quid des autres enfants nous devons réduire le nombre d'enfants par classe afin que chacune et chacun puisse acquérir les notions fondamentales qui seront nécessaires dans son avenir que dire du sport de la culture nous avons besoin que chaque enfant y ait accès nous avons également besoin que chaque enfant puisse avoir les sensibilisations de notre époque l'internet l'éducation au corps pour se faire peut-être une heure de plus par jour à l'école pour permettre aux intervenants extérieurs de venir prodiguer ces enseignements et notre jeunesse elle a besoin de connaître les métiers les métiers que nous avons besoin dans notre société nous devons leur permettre de choisir leur orientation et pas de la subir mais également leur permettre de découvrir découvrir l'Europe chacune et chacun devrait pouvoir aller en Europe quelle que soit sa condition familiale et sociale ainsi comme je vous le dis pour moi le pacte républicain le plus important c'est celui des enfants ils sont les citoyens de demain ils sont notre avenir ensemble faisons plus pour les enfants on peut être très fier d'avoir Périne à la présidence de la délégation aux droits des enfants qui elle-même par son parcours vous la connaissez elle est députée de la Nièvre c'est un parcours d'enfant placé qui a réussi et qui aujourd'hui va essayer de concevoir des politiques publiques pour répondre précisément à cet angle mort des politiques que nous conduisons cher Philippe sur ce sujet de l'enfance mais bien au-delà et en quelques mots de conclusion je te laisse la parole bien c'est un moment difficile parce que après l'intervention de Périne et celle de Rachida je disais tout à l'heure que c'est un beau débat que nous avons des débats comme je les aime où chacun avec ses fibres son parcours donne un peu sa vision et comment on peut en fait si on est là c'est que quelque part on est acteur et je pense que j'aurais juste dire trois choses d'abord rendre hommage au monde associatif qui joue un rôle absolument formidable et qui est actuellement fragilisé vous voyez juste avant de partir de Mayotte j'ai rencontré la directrice générale de la Croix-Rouge qui était à Mayotte et qui m'a alerté pas simplement sur la misère que nous voyons grandir ça et là pas simplement sur des drames familiaux de toute nature que vous connaissez aussi bien que moi si ce n'est mieux mais sur aussi le fait que l'engagement commence à manquer et on le voit dans les associations sportives culturelles alors tout le monde dit c'est le Covid non mais dans les partis politiques dans les syndicats et quelque part je crois que la République c'est aussi l'engagement et l'engagement associatif tout à l'heure tu disais fort justement Rachel il faut une voix il faut incarner je pense que la voix et l'incarnation ça serait à nouveau d'avoir une grande voix associative et peut-être le Parlement nous sommes là on avait je me souviens sur une précédente mandature travaillé sur le rôle que l'on pourrait donner en responsabilité en reconnaissance c'est un mot qu'on ne prononce plus j'aime ce mot reconnaissance je crois que là-dessus il y a une piste me semble-t-il à emprunter Rachida tu parlais d'un deuxième sujet qui tient beaucoup à mon coeur c'est tu as parlé des écoles de la magistrature des parcours d'intégration comment on pouvait inventer des nouveaux parcours regardez les métiers de la santé tout le monde parle d'un drame terrible c'est de l'accès aux soins de la désertification médicale j'avais suggéré modestement avec d'autres qu'on est une sorte d'école nationale des métiers de la santé on m'a dit au ministère c'est trop compliqué c'est technique il faut des référents bref on n'a pas pu le faire et j'imaginais faire comme l'éducation nationale avait su le faire je regarde François avec les IPS tu t'en souviens moi j'ai une cousine qui est agrégée de maths ses parents n'avaient aucun moyen mais elle a été payée pendant ses études c'est une super prof ce que tu as voulu faire pour la magistrature faisons-le pour l'ensemble de ces métiers de la santé savez-vous 50% des écoles d'infirmières en première année il y a des amendons au bout d'une année parce qu'ils ne sont pas dans l'embron parcours donc il faut réinventer ces métiers-là parce que si on embrasse un jour les métiers de la santé on les embrasse parce qu'on a une volonté il y en a quelque chose de différent qu'on ait envie de faire cela et la troisième chose c'était il y a trois mois il se trouve que j'ai eu la chance d'aider à l'implantation d'une entreprise dans ma circonscription et on m'avait dit je voudrais que vous veniez en direct assister à des recrutements et là sur l'affaire de l'anonymisation vous savez pour les CV et donc j'ai autorisé un candidat à prendre mon nom et mon prénom il a eu droit à un deuxième entretien d'embauche et comme j'étais de mèche avec le patron je lui ai fait passer les deux tests à la fois en s'appelant je vous dirai après mon petit comité et en s'appelant Philippe Vigier là je me suis dit c'est pas possible et franchement ça ça crée une frustration ce gamin depuis parce qu'il a 20 ans il en a parlé partout à Châteaudan enfin d'ailleurs chez moi il a dit vous vous rendez compte j'ai pris le nom du député devenu ministre depuis et comme ça il a trouvé le boulot là on a une responsabilité collective à parcours pardon à diplôme égal on s'aperçoit que eh bien on les laisse sur le bord de la route et cette histoire elle est racontée au café elle est racontée dans la rue elle crée des frustrations et bien c'est modèle républicain pour revenir au thème de cette belle rencontre qui était bréchée essayons de faire oeuvre ensemble pourtant on ne croyait pas qu'en s'appelant Philippe Vigier on pouvait monter comme ça dans la vie mais ça marche Rachel non mais cet exemple est très important et pour revenir à mes propos liminaires c'est véritablement martelé sur le fait que certains partis politiques de l'extrême n'ont pas le monopole de la lutte contre les discriminations l'égalité devant la loi et c'est vrai que ça me fait penser aussi à ses droits et ses devoirs c'est à dire que lorsque la république vous donne c'est aussi en ce sens que vous pouvez lui redonner et nous en responsabilité par cette transmission absolument et la citoyenneté est un effort et c'est grâce à l'effort qu'on peut en être fier et je terminerai simplement par des propos que me rappelle mon père régulièrement et qui font écho à l'art et à la culture il me répète souvent que l'origine d'un homme c'est la bibliothèque et que dans la bibliothèque il y a ce pacte républicain fait de récits des citoyens je voulais terminer par ça Marie-Pierre si tu as de nouvelles récriminations pour l'école Gabriel Attal ne va pas tarder donc c'est le moment de recharger un peu la haute qui était déjà pas mal chargée par Achida Dati je pense que là beaucoup de choses ont été dites sur l'école mais on le voit bien justement c'est véritablement là où tout doit se jouer et où tout commence en fait mais tout commence à l'école mais tout commence aussi à la maison et ça je pense qu'aussi on ne doit pas l'oublier parce que tous les mots qui ont été dits et qui ont été mis en exergue aussi c'est véritablement notre responsabilité individuelle et collective et l'un va avec l'autre et que justement quand on travaille à l'heure où tout se développe autour de l'individualisme en fait on démontre bien que finalement c'est quand on est certes dans notre individualisme au service du collectif que véritablement on arrive à avancer tous ensemble et ça je crois qu'on l'a perdu de vue et on ne le transmet pas suffisamment aussi à l'échelle de l'Europe vous avez évoqué justement cette volonté d'avoir des cours d'empathie moi ça m'a un peu surprise comme annonce je ne suis pas sûre que ça soit juste de l'empathie qu'il faille véritablement mettre à l'école c'est pas ça qui fera justement complètement changer les éléments qu'on a évoqués les uns les autres donc oui je pense qu'il faut qu'on aille plus loin quand même dans notre travail pour réformer l'Europe et réformer l'école les chers Rachida je vous laisse le mot de la fin pour conclure d'abord je voudrais à nouveau remercier François Bayrou et Maude Gattel et Béatrice Le Couturier qui combat avec moi à Paris et nous avons d'ailleurs nous avons été sur les mêmes listes en 2020 et on va récidiver en 2026 parce que on a fait un excellent travail et vraiment Béatrice merci d'être à mes côtés dans ce combat parisien qui devient un véritable combat et un combat d'intérêt général ou d'intérêt public alors moi je vais vous dire vous recevez le ministre de l'éducation nationale je vais être pratique j'espère qu'il va pas vous parler que de la baillard j'espère qu'il va vous parler des enseignants face à des élèves que ce soit le bon enseignant du bon niveau face à des élèves comment il réduit les inégalités comment on aide les enfants qui n'ont pas de parents qui ont du temps pour les devoirs ou qui ne comprennent pas forcément comment on fait les études dirigées qui ont été abrogées par la gauche comment on rétablit les internats d'excellence qui ont été supprimés par la gauche moi je suis désespérée j'en ai encore un dans le 7ème arrondissement j'ai créé des internats d'excellence de permettre à des enfants méritants au collège d'être scolarisé dans un internat pas très loin des parents parce que quand on a 9-10 ans ou 10-11 ans on a envie de sa maman encore pas très loin mais parfois la maman elle est un peu débordée et de lui donner un endroit un peu serein pour faire des études au collège et bien c'est une belle promesse d'avenir ces établissements ont été supprimés par François Hollande et je le regrette j'espère que les bourses au mérite vont être rétablies elles ont été supprimées et j'espère que l'aide au devoir individualisé va être rétablie donc j'attends beaucoup de Gabriel Attal bravo pour la Bayam et il n'y a pas que ça voilà Philippe Vigier a redemandé la parole Monsieur le Ministre un demi mot et je regarde Geneviève d'Ariosec et je regarde Sarah une note très positive et moi qui m'a beaucoup touché le RSMA le service militaire adapté je suis allé les voir dans six territoires ultramarins à l'heure où je vous parle ils sont en train de distribuer de l'eau aux maoraises et aux maorais ces jeunes vous avez vu leur fierté que je les ai dans les yeux formidable ça faisait sens ils servent à quelque chose ils servent la république c'est un bel exemple et notre famille politique a beaucoup aidé pour cela merci beaucoup merci à tous donc on compte sur vous pour tenir les promesses républicaines sur le terrain et on se retrouve dans quelques minutes